L'OIM, l'Organisation Internationale pour l'Immigration, s'emploie à faire en sorte que les personnes touchées par une crise puissent avoir accès à la protection et à l'aide. Ce faisant, nous appliquons les principes de l'OIM relatifs à l'action humanitaire. De nombreuses situations, telles que les catastrophes naturelles, qui sont de plus en plus à l'origine de mouvements de population, appellent qu'une intervention humanitaire. Ou encore les catastrophes d'origine humaine, comme les conflits ou les situations de violences généralisées, qui peuvent entraîner des déplacements. Cependant, les conflits dégénèrent bien trop souvent en situation de crise prolongée. Enfin, il est un phénomène qui occupe de plus en plus le devant de la scène. Les flux migratoires massifs qui peuvent provoquer des crises. Toutes ces crises ont en commun qu'elles entraînent des mouvements de population complexes. L'OIM a forgé la notion de crise migratoire pour décrire cette réalité. Les populations touchées peuvent être, par exemple, des personnes déplacées, des migrants ou des communautés sinistrées. Trop souvent, ces personnes peuvent être sujettes à l'indifférence, aux discriminations, aux violences et à l'exploitation. C'est pourquoi la protection est au cœur de l'action humanitaire de l'OIM. Pour mieux aider et protéger les personnes dans le besoin, nous respectons les principes humanitaires fondamentaux. La neutralité. Si les travailleurs humanitaires prennent parti, ils mettent en péril leur mission et risquent de ne pas pouvoir accéder aux populations dans le besoin. L'indépendance. Pour pouvoir mener à bien notre mission, nous devons être indépendants de toute influence politique ou financière. L'impartialité. Les discriminations, quelles qu'elles soient, n'ont pas leur place dans l'action humanitaire où seul le besoin détermine les bénéficiaires de l'aide. Nos interventions doivent accorder la priorité aux plus vulnérables, sans distinction de sexe, d'âge, de classe sociale, de religion ou d'appartenance ethnique. La neutralité, l'indépendance et l'impartialité nous aident à respecter le principe d'humanité. Ces principes contribuent à garantir la promotion, même dans les situations les plus difficiles, de l'impératif humanitaire qui est de sauver des vies et d'alléger la souffrance humaine. Seule une réponse humaine qui autonomise les populations et leur permet de vivre dans la dignité contribuera à la résilience des communautés. Et c'est ce que nous faisons lorsque nous offrons une protection et une aide humanitaire. La réponse à une crise ne se limite toutefois pas à l'action humanitaire. Des interventions de longue haleine visant le développement et la transition sont indispensables si l'on veut régler progressivement les situations de déplacement. Nous devons rendre compte de notre action aux populations touchées en veillant à leur participation et en donnant suite à leur plainte. Nous devons aussi rendre compte de notre action aux États intéressés, à nos donateurs et aux comités permanents interorganisation qui coordonnent les partenaires humanitaires. N'oublions pas que nous n'agissons pas seuls. Nous œuvrons de concert avec tous ceux qui peuvent contribuer à faire avancer les choses. Les autorités locales, les organisations de la société civile nationale ou internationale, le secteur privé, les organisations de la diaspora ou les milieux universitaires. Ce faisant, nous nous appuyons sur les principes régissant les partenariats. Pour en savoir plus sur les principes de l'OIM relatifs à l'action humanitaire, veuillez consulter notre site Internet.